En quoi ce que vous avez appris lors de cette aventure vous est maintenant utile ? Et du coup, surtout, quelles sont les perspectives ? C'est-à-dire, à partir de tout ce que vous avez appris là, qu'est-ce qui se profile dans les mois ou dans les années à venir même ? Est-ce qu'il y a des choses qui… Alors, je vais me permettre de démarrer, moi, vraiment. Alors, pour moi, c'est que maintenant, ça fait vraiment partie de nos pratiques professionnelles. Et on a embauché deux adultes relais. On a eu cette chance-là en début d'année. Et du coup, là, on ne se pose même pas la question. C'est-à-dire que là, on les forme à ça. On fait des interventions extérieures, principalement ciblées sur les vacances scolaires. Mais les vacances scolaires reviennent quand même toutes les sept semaines. Donc, c'est rapide quand même. C'est vrai qu'on en fait pas mal entre celles les cinq semaines d'été, toutes les deux semaines, toutes les sept semaines. On est pas mal dehors. Et ça fait vraiment partie de nos pratiques de tous les jours. Et ça, moi, en tant que coordinatrice, je dirais que je ne veux pas que ça disparaisse. Quoi qu'il se passe, si on doit avoir plus de dispositifs, etc., ça voudra dire qu'on aura plus de monde. Mais en tout cas, une chose est certaine, on ne quittera pas la rue maintenant. Parce que c'est vraiment extraordinaire ce qui se joue sur la relation et sur la reconnaissance des gens, alors que ce soit le centre social, mais simplement nous. la manière dont on se reconnaît les uns les autres et ce que ça permet en travail après, que ce soit en accompagnement individuel avec la référence famille ou avec les chargés d'accueil hôte, que ce soit pour pouvoir mobiliser pour des actions plus grosses, que ce soit pour de l'accompagnement, pour de l'initiative d'habitants. C'est vraiment… Là, on commence à… Ça commence vraiment à porter ses fruits, tout le travail qu'on a fait avec Jérôme. Moi, je sens en tant que coordinatrice que l'équipe est de plus en plus à l'aise. Voilà. Des fois, c'est un peu compliqué d'aller faire du porte-à-porte, d'aller directement chez les gens. Mais en tout cas, d'être dehors, d'être au pied de leurs immeubles, de les inviter à nous rejoindre et tout, je sens quand même, l'équipe, elle a une facilité désormais et ça marche. Du coup, c'est certain que ça restera dans nos pratiques, même si on doit associer d'autres choses. Du coup, pour compléter, en quoi ces gestes appris, là, nous ont permis aussi d'évoluer. La première chose, c'est le fait de se détacher d'une partie de nos accueils un peu figés. Là, ça nous a permis de prendre le temps et d'avoir le temps et de la disponibilité pour accompagner les publics. Parce que toute cette démarche d'aller vers, à un moment donné, on récolte des choses. Et si on veut pouvoir répondre ou, en tout cas, essayer d'impulser une dynamique collective autour des données récoltées, il faut qu'on ait le temps de le faire. Et le fait d'être sur cette dynamique et un peu plutôt d'être en extérieur et de ne plus être figé sur des accueils, sur tous les accueils qu'on avait avant, parce qu'on en a encore quelques-uns, ça nous permet vraiment d'avoir cette disponibilité et cette réactivité quand on a l'émergence de nouveaux besoins, par exemple, d'autant plus dans cette période de crise sanitaire. Voilà, on a su être hyper rapide dans la mise en place d'actions et d'être réactifs et d'aller à l'essentiel. Et vraiment, je trouve que sur le quartier, et d'ailleurs, je pense que cette crise sanitaire nous a un peu aidés, entre guillemets, nous, dans le lien avec les publics, parce que la disponibilité des salariés du centre social a fait qu'on a pu très régulièrement être dehors, aller chez les gens, aller prendre de leurs nouvelles. Donc voilà, vraiment, sur ce côté-là, d'être disponible, d'être réactif, ça, c'est clair que ça nous a changé la vie. Eh bien, justement, le fait d'avoir fait cette pratique-là, ça nous a d'autant facilité la crise sanitaire. C'est-à-dire que nous, ça ne nous a jamais posé aucun souci. On ne s'est jamais dit, on va se foutre au chômage partiel. Non, on a toujours été dehors. On avait quand même le droit d'être dehors. Effectivement, au départ, les gens étaient sur les balcons et nous, on était dehors. Mais on a toujours fait des choses. Et en tout cas, on a toujours conservé le lien avec les habitants. Et je ne suis pas sûre que ça aurait été aussi simple pour nous si on n'avait pas fait toute cette formation en amont. Nous, ça nous paraît évident. Et de nos jours, toute l'année 2020, on a bossé sur toutes les vacances. On a bossé tout le temps. On a rencontré plein de gens, alors d'une manière effectivement différente. Mais le fait d'être à l'extérieur, c'est ce qui nous a sauvés quand même. Du coup, cette méthode de travail aussi, cette nouvelle méthode de travail, ce qu'elle a apporté, je dirais, c'est aussi de la cohésion d'équipe. Parce qu'en fait, on était ensemble dans la formation. On a entendu le même discours. On a partagé les mêmes outils. Et du coup, ça remet vraiment au cœur de nos préoccupations ce qu'on attend du centre social et ce qu'on attend de cette méthode. Donc voilà, je trouve que ça a favorisé un peu la cohésion d'équipe. C'est même certain. Parce que même moi, qui suis plutôt administrative de ce jour, pendant les vacances, en fait, toute l'équipe est ensemble. On n'a plus, alors il y a des moments un peu précis pour certains, mais que ce soit référents jeunesse, référents familles, animateurs de territoire, coordonnatrices, même chargées d'accueil, quand on va dehors, on y va tous. C'est ça qui est bien. Donc les gens comme ça, c'est bien aussi que la chargée d'accueil soit, parce qu'il la repère quand il la voit dans le centre social. Le lien est ici, c'est plus facile. Que ça soit pour moi, que ça soit pour Élise, bien entendu. Et dès qu'on parle avec des gens et que justement, la personne a besoin d'un tel ou d'un tel parce qu'elle a un problème, hop, elle vient, je vais vous présenter la référente famille. Vous allez voir, vous pourrez revenir la voir. Elle a un temps super sympa le mercredi et hop, on s'échange. Et du coup, on est toute l'équipe dehors. Et ça, c'est super bien ça. Et dernier point sur la cartographie. Je trouve que ce temps de porte-à-porte de cartographie, c'est vraiment un plus parce que ça nous permet d'avoir vraiment une vision réelle du quartier, de ses habitants et au-delà de ça, des liens qui existent déjà sur le quartier. Par contre, c'est un boulot, en fait, ça, la cartographie, qui ne s'arrête jamais parce que du coup, il y a des mouvements de population, parce qu'il y a des partenaires qui vont, qui reviennent. Il y a des projets différents qui se mettent en place. Donc, c'est vrai que c'est un travail sur la cartographie qui n'a jamais de fin parce que du coup, il faut remettre à jour sans arrêt, surtout sur des grands quartiers, sans arrêt les informations. Oui, et puis la cartographie sociale, effectivement, on peut aussi, on peut l'avoir sous différentes formes. En fait, là, c'est pareil. Là, c'est une nouvelle étape pour nous, en fait. Là, avec Jérôme, on a vu d'une manière globale, effectivement, le aller vers, même si on a parlé de cartographie. Là, entre autres, avec notre collègue, avec ceux des autres quartiers, c'est vrai qu'on est en train de faire un travail sur vraiment ce que la cartographie sociale. Et c'est même de partir de ce sujet. C'est-à-dire, la cartographie, on peut parler, justement, de l'immigration dans les quartiers ou d'autres choses et faire de la cartographie spécifique sur un thème. Et je trouve que c'est super intéressant. Après, là, il y a beaucoup de travail encore pour nous, parce que d'abord, on n'y passe certainement pas assez de temps, parce que nous, on a quand même une grande superficie. Pour voir les gens, ça veut dire des horaires différents, parce qu'il y en a quand même qui travaillent, etc. Donc, sur un bâtiment, quand on y va, on envoie à peine un tiers. Donc, ça veut dire revenir et revenir et revenir. Voilà. Donc, c'est quand même un gros, gros boulot, la cartographie. Et en fait, nos objectifs, pour parler un peu de futures perspectives, ça serait d'amener, ça, Jérôme, il le disait, il faudrait qu'en fait, il y ait un réseau. C'est-à-dire que ça ne sert pas que le centre social qui fasse de la cartographie. Il faudrait qu'on associe d'autres acteurs avec. Alors là, justement, on a le conseil citoyen qui commence à vouloir un peu se mettre avec nous, avoir des habitants. Fabien, notre collègue sur le quartier, il commence à avoir des habitants qui font de la cartographie avec eux. Voilà, l'Ogelia, le bailleur social, imaginez d'autres acteurs, qu'on soit plus nombreux, parce que c'est vrai que la cartographie, c'est un sacré boulot. Et par contre, pour avoir le retour auprès des financeurs hauts, de leur dire ce que ça apporte de faire de la cartographie, il va falloir du temps. Voilà, toujours la même chose, en fait. Justifier de notre travail et de ce que ça apporte, en fait. Les perspectives, elles sont là, quoi. Le but ultime, on est d'accord, c'est de viser des dynamiques de transformation sociale, d'accompagner les habitants dans leur parcours citoyen. Et pour ça, il va falloir qu'on trouve des alliés, parce que tout seul, ça va être compliqué. Donc, ça se met en place, tout doucement. Mais voilà, ça va être un long travail que de les former aussi, du coup, à cette démarche. Et il faut qu'on continue cette dynamique, en fait, de rencontres, de cartographie, justement, de formation. Aujourd'hui, effectivement, je trouve qu'on est vraiment dans les premières récoltes, en fait, des fruits de nos graines semées, maintenant, il y a deux ans. Juste quelques chiffres. On a doublé notre nombre d'adhérents. On a eu un renouvellement de 40 % de nouvelles familles sur les actions de parentalité. Et voilà, enfin, il se passe des choses vraiment super. On est sur des dynamiques vraiment de projets de territoire, qui prennent une échelle, qui prennent l'échelle du territoire, et plus seulement l'échelle de quelques habitants ou d'un partenaire. Donc voilà, il y a des petites choses qui sont en train de se mettre en place. Et la dynamique, elle est vraiment de continuer à former le plus de monde possible autour de cette démarche-là. Et de continuer à s'éclater là-dedans. Et voilà, et la meilleure des satisfactions, c'est le retour des habitants, qui véritablement, moi, jamais personne ne m'a claqué la porte au nez. Jamais personne ne nous a agressés. Bien au contraire, ils nous attendent. Ils nous attendent, voilà, c'est clair. Ce qui est énorme, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'être tous ensemble, mais d'avoir quand même un peu des spécialités chacun, ça nous permet de, chacun mobilise un peu le public avec lequel il est le plus à l'aise. Et on se retrouve vraiment avec des temps en pied d'immeubles hyper mixtes. C'est vraiment, on a des jeunes, on a des retraités, on a des familles, on a des jeunes adultes, on a des ados, on a des tout-petits. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on est sur des publics qui, d'habitude, ne se parlent pas, parfois même se font peur. Et en fait, on arrive à mettre en place des petites actions où ils bossent en coopération. Et ça, c'est vraiment génial.